Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé ma journée par un bain. Ça m'a fait tout bien. Mais surtout un bain de gros sel. Ça faisait un moment qu'on me disait de le faire. Et c'était sympa. Alors bon, attention, ne pas s'asseoir dessus, ça pique un peu. Voilà, des cheveux qui ont pris du volume là. Je me bagarre un peu depuis ce matin. Je voulais vous lire ce petit passage que je viens de trouver. C'est un rituel pour se nettoyer des énergies négatives et mémoire familiale. Votre corps physique est entouré d'énergie. On parle d'ailleurs de corps éthérique, de corps astral ou émotionnel, de corps mental, de corps causal, bouddhique et enfin de corps atmique. C'est pour nommer les différentes couches énergétiques qui enveloppent votre corps. Au même titre que votre corps physique se salit ou tombe malade, vos corps subtils se salissent également et se chargent en énergie négative. Votre taux vibratoire s'abaisse alors et se recharge à l'instar d'une batterie. Il est donc nécessaire de nettoyer, de purifier ces corps énergétiques. Voilà. Les mémoires familiales sont, quant à elles, sont transmises de génération en génération et s'inscrivent dans vos cellules. Elles font partie des mémoires cellulaires qui regroupent les mémoires familiales et vos mémoires de l'enfance. Cette solution, de bain au gros sel, c'est vraiment une solution pour se purifier. Une personne qui a de la colère, de la haine ou des pensées négatives envers vous vous envoie des énergies négatives, même de façon inconsciente. Vous vous chargez ainsi, petit à petit. Cela peut vous provoquer de la fatigue, des freins, des blocages dans votre vie personnelle ou professionnelle, voire des pathologies. Les mémoires familiales, quant à elles, vous freinent dans votre développement personnel et professionnel, selon s'il s'agit de peurs, de croyances, de souvenirs douloureux. Voilà. Donc, ce bain-là, ce n'est pas pour rien que je vous le partage, il est nécessaire, mais pas que. Vous avez aussi tout ce qui est pierre énergétique. Vous en avez de toutes les couleurs. Là, on commence avec la violette pour le chakra coronal. Je vous rappelle que quand on parle de chakra, c'est des parties de notre corps. Coronal, troisième œil, la gorge, le cœur, 2 cm au-dessus du nombril, le plexus, 2 cm au-dessous du nombril, c'est le sacré, et au niveau du bas-ventre, là, c'est le racine. Quand vous avez un chakra qui est déséquilibré, ça provoque des schémas dans la vie de tous les jours. Donc, allez voir ce qui vous bloque et en quel chakra ça concerne. Vous pouvez le faire vous-même avec des pierres en vous posant. Imaginons que j'ai du mal à dire la vérité à quelqu'un ou à parler avec un de mes parents. Chakra de la gorge. Je prends la pierre bleue. Je m'installe. De mon position allongée. Et je laisse la pierre agir. C'est même 5 minutes par jour. Demain, ça ne sera peut-être pas celle-là, ça sera sur le plexus. Écoutez, votre corps, il vous parle. Quand vous avez mal au rein, quand vous avez mal aux hanches, que vous êtes bloqué au sacrum, par exemple, c'est le chakra racine qui vous dit, oh, viens t'occuper de moi. Réancre-toi. Quand vous avez une boule au ventre, il y a des émotions bloquées, c'est le chakra du plexus solaire. Alors, il y a ça, une première purification énergétique. Et ensuite, le travail personnel, d'ordre psychique, à aller voir à quelle blessure ça renvoie. Voilà. Je voulais faire un petit point comme ça. Je trouve ça très intéressant. On va aller voir justement quelles blessures on va traiter aujourd'hui. J'espère que ces petites vidéos peuvent vous apporter des choses, peuvent vous aider. Dès que j'ai une idée, je la mets en pratique. Voilà, c'est comme ça que les guides me poussent à partager. Alors, pour vous qui me regardez, de quelles blessures on va parler aujourd'hui ? J'ai pris le coffret de Lisbourg-Beau. Les 5 blessures d'enfance. Je parle de rejet aujourd'hui. Voilà. Vous vous sentez rejeté. Vous vous rejetez tout seul. Ou quelqu'un vous rejette. C'est la blessure de rejet. En tout cas, elle est présente. Même si elle n'est pas la plus importante chez vous. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ou me critique, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour bien entendre ce qu'on vient de me dire en admettant que l'autre ne m'ait pas dit que je suis nul. Voilà. Pas parce que l'autre ne pense pas comme moi que j'ai été pointé du doigt ou qu'il a rejeté ce que j'ai dit. Il a juste défendu son avis. Et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. Et ce n'est pas pour autant que vous devez vous rabaisser, vous croire nul, vous croire incapable ou pas recevable, je ne sais quoi. Ok ? Intéressant ? Alors, dans quel domaine de votre vie ça vient vous titiller en ce moment cette blessure de rejet qui n'est pas évidente ? Pour avoir une profonde blessure de rejet, ce n'est pas facile tous les jours. Mais, quand j'observe mon chemin déjà parcouru, je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai déjà accompli. Je fais un peu de place. Allez, quel domaine de votre vie est impacté aujourd'hui par cette blessure ? Quelle situation, quelle relation vient vous pousser, vous piquer encore ? On parle de sexualité. On va parler du domaine sentimental. Ok ? Est-ce qu'on peut avoir autre chose, s'il vous plaît ? Je suis un peu speed aujourd'hui. C'est l'énergie du sel. Gros sel. Quelque chose qui vous prend beaucoup de temps de quoi on nous parle dans cette relation sentimentale. Ou alors, vous rejetez votre sexualité depuis longtemps. Ça peut être possible. Alors, ça peut être un rejet de la sexualité si on pense qu'on est attiré plutôt par des filles ou par des hommes. Ça peut être aussi un rejet de l'intimité. De l'acte, déjà. Et puis, peut-être de rapprochement. Vous avez peur ? Vous n'avez pas confiance ? Il y a un choix qui est à faire. Quel est ce choix, s'il vous plaît ? Sortir de l'isolement. Oui. Sortir de l'isolement. Sortir de l'exclusion. Souvent, quand on est dans la blessure de rejet, on se sent exclu de cette planète. On ne se retrouve pas avec les autres. On se sent différent, en décalage. Pas normal. On est tout à fait normal. Tout le monde a sa place. Et là, oui, la blessure de rejet demande à retrouver sa place. J'aimerais quand même savoir ce que c'est cette sexualité-là qui prend du temps. nous parle de quelque chose à mettre en lumière. Ok. On parle aussi de puissance de l'univers, de divin, révélé, d'éveil, de réveil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Allez. Un peu de concentration, Doris. Qu'est-ce que c'est que cette blessure-là ? Pourquoi la sexualité ? Quand vous avez le mental en boucle et que vous n'arrivez pas à y voir clair sur des situations, sur des schémas de fonctionnement, vos schémas, parce que les autres pointent des fonctionnements qui, chez vous, vont être révélés. Puisque c'est votre interprétation et c'est votre comportement. Le comportement des autres révèle leur blessure, pas les vôtres. Vous voyez ? Votre comportement par rapport à une situation ou à une personne vient parler de vous. C'est intéressant l'effet miroir. Il vous demande de méditer pour retourner justement entendre ces messages, entendre votre vérité à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Est-ce que quelqu'un veut bien vous le dire ? L'oracle bleu, dans cette sexualité-là. La beauté. Peut-être que vous vous rejetez. Vous trouvez que vous n'êtes pas une belle personne. Vous n'êtes pas méritante. Vous n'avez pas votre place. Que d'autres sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus intelligents et beaucoup plus riches que vous. Pourtant, on vous demande d'aller observer cette beauté qui est à l'intérieur de vous, cette lumière. Parce que quand on parle de beauté, ce n'est pas physique. C'est spirituel. Oui, parce que quand vous commencez à vous accepter tel que vous êtes, que vous commencez à vous aimer, quand vous regardez dans le miroir, que vous aimez profondément cette personne qui a été blessée et que vous prenez maintenant par la main pour lui donner tout l'amour et la bienveillance dont elle a besoin, on sort de l'isolement, on fait ce choix. On commence à s'ouvrir aux autres, à refaire confiance, à comprendre que l'on est important, qu'on a notre place sur cette planète. Est-ce qu'on a une autre carte ? On a une énergie féminine, ça peut être une conjointe, ça peut être un conjoint avec une énergie féminine dominante, ou ça peut être une maman, une fille, une soeur, quelqu'un de votre entourage, un ami. Qui vous renvoie un petit peu à ce rejet-là ? Quelqu'un vous rejette ? Vous me direz en commentaire si tout ça vous parle. Est-ce qu'on peut m'en dire plus avec le line of love ? Sur la sexualité toujours, c'est compliqué là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît, sur la sexualité ? Oui, on parle d'amitié, de complicité. Avec le douce de la communication, c'est ça qui vous manque. Partagez. Partagez votre intimité, vos secrets les plus intimes, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, qui vous empêche de faire ce choix, de sortir de l'isolement, de vous sentir seul, profondément, seul avec un gros vide à l'intérieur du ventre. Vous avez des amis, vous avez des gens de longue date, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Allez-y, parlez-leur. On ne demande pas forcément un avis à un ami quand on est un petit peu dans le brouillard, comme ça, on a juste besoin d'être écouté. Ça fait du bien de sortir les choses. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous faire prendre le râle de ma puissance intérieure, pour travailler sur cette blessure de rejet ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Surfez la vague. Là, je vois des émotions aussi, qui sont prêtes à retomber. C'est intéressant. Avec le soleil, les émotions sont brassées, qui sont prêtes à ressurgir avec la mise en lumière par le soleil. Et je surfe dessus. Je les embrasse, ces émotions. Qu'est-ce que nous dit la vague ? La vague, en plus, avec le 23, c'est le changement. Ça, le choix aussi. Ok, j'ai été blessée. Ok, je porte en moi la profonde blessure de rejet. C'est arrivé à telle période de mon enfance. Je vais les revisiter. Et aujourd'hui, c'est fini. Je suis adulte. J'ai le droit de changer de vie. J'ai le droit de changer de vision de ma vie. Et pour cela, il n'y a que moi qui peux me sortir de cet isolement. Il n'y a personne d'autre. Le changement, il ne vient que de l'intérieur. Je surfe sur l'océan de mes émotions. Vous êtes prêts à apprendre à tomber n'importe quelle vague en gardant le flot pour en tirer tout le potentiel plus conscient de votre force. Le besoin de prouver votre valeur va disparaître. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il ne faut plus vous battre à contre-courant. Glissez dessus et laissez-vous guider par le mouvement incessant du flot. Ne luttez plus contre l'arrivée de la vague mais surfez dessus car vous êtes fort ou forte. C'est chouette. Vraiment. Le besoin de prouver votre valeur va disparaître. Voilà. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous avez juste à redevenir la personne que vous avez toujours été à l'intérieur et que vous avez camouflée par peur avec des masques. masques du fuyant par exemple. Et là, on vous dit non, c'est ok. Il est temps d'aller surfer sur tes émotions plutôt que les cacher. Il est temps. Il est temps de tout mettre en lumière là, d'y aller. Parce que ça vous blesse encore profondément. Ok. Est-ce que vous pouvez travailler quelque chose pour ça ? Je prends l'oracle des chercheurs de lumière. Qu'est-ce qu'on vous conseille de travailler pour vous ? N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé en commentaire de partager des choses. Ça aide toujours les autres. confiance. Confiance. On travaille sur sa confiance. Donc là, on est vraiment en train de vous dire travailler sur cette estime de vous, sur cette confiance. Ça va vous permettre de faire confiance en vous autres, de s'ouvrir, d'aller nouer des liens, de sortir de l'isolement et de sortir de cette sensation de ne pas avoir le droit d'exister. C'est ça, de ne pas avoir le droit d'exister. Avec de la méditation, avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour vous. Vous faites ce choix de vous laisser en paix, de vous laisser une chance d'être. c'est chouette. En tout cas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, juste pour vous, que ce soit en développement personnel, que ce soit sentimental ou professionnel, vous avez des blocages, vous ne savez pas quel choix faire, vous n'arrivez pas à vous sortir de schéma, venez vers moi, je vous mets mon mail en dessous, je fais une guidance d'une heure pour vous, je vais voir tout ce qu'il y a à voir pour vous, tous les messages de vos guides qu'ils auront à vous transmettre ici et maintenant. Ça va vous donner des pistes, ça va vous donner des... Ça va vous faire bouger. Il y aura forcément des changements derrière. Si vous avez envie, contactez-moi. Merci d'avoir été là. Belle journée.